Aujourd'hui, nous allons parler du planificateur de tâches qui va permettre d'optimiser certaines tâches quotidiennes de façon à libérer du temps au niveau du bureau d'études et du coup de pouvoir vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes. Donc je me présente, Guillaume Le Petit, consultant sur Leedworks au sein d'Avenao. On a peut-être dû faire des formations déjà ensemble. Au niveau du programme, on va commencer par voir les différentes possibilités du planificateur de tâches. On poursuivra après par une présentation de certains outils. On finira par voir un peu comment on va pouvoir organiser les différentes tâches. Et enfin, on finira par, comme d'habitude, une petite partie de questions. Pour commencer, quels sont les outils disponibles selon la version de Solidworks ? Que vous soyez en standard, en pro ou en premium, vous n'aurez pas accès aux mêmes outils dans le planificateur. Ce que vous voyez ici comme image, c'est les différents outils disponibles avec le planificateur de tâches. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Et selon votre version, on va avoir plus ou moins d'outils. Si par exemple, vous êtes en version standard, vous aurez uniquement l'option convertir des fichiers qui permettra de mettre à jour des fichiers, par exemple, qui étaient en 2012. Si vous les ouvrez sur une 2014, ça va vous permettre de directement convertir ces fichiers en 2014. Vous allez pouvoir faire vraiment une conversion massive en donnant éventuellement un dossier dans lequel se trouvent des fichiers Solidworks. Et le planificateur va pouvoir les convertir. On reviendra plus tard sur certains de ces outils. En version professionnelle, on aura 17 outils. Donc, le convertir des fichiers dont je viens de parler. Mais en plus, des choses comme, par exemple, imprimer des fichiers, importer, exporter des fichiers, créer des e-drawings, tout ce qui est rendu et animation. Donc, effectivement, le rendu et animation, c'est avec la version Pro, étant donné qu'il faut avoir PhotoView pour tout ce qui est rendu. Et du coup, PhotoView est disponible avec la version professionnelle. Donc ensuite, avec la version Premium, vous aurez en fait tous les outils qu'on peut voir ici, c'est-à-dire 18 outils au niveau du planificateur de tâches. Donc, on va commencer maintenant à voir un peu comment ça va s'organiser. Donc, si on reste toujours dans les possibilités, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les tâches, comment on va pouvoir les régler et qu'est-ce qu'on va pouvoir indiquer. Donc ici, en fait, on va pouvoir sélectionner des fichiers ou des dossiers. Donc là, la petite fenêtre qui est là, c'est avec l'option Importer des fichiers, mais vous verrez que cette fenêtre sera quasiment tout le temps la même, quelle que soit la tâche qu'on veut créer. Et du coup, on aura toujours le choix entre soit ajouter des fichiers, soit ajouter un ou plusieurs dossiers. Donc, l'histoire du fichier, par exemple, vous allez par exemple à un emplacement, il y a un ou plusieurs fichiers qui vous intéressent, on va pouvoir les rajouter dans la tâche. Ou, si on va à un emplacement, il y a un dossier, et dedans, il y a, je ne sais pas, 100 fichiers qui tous doivent être concernés. On pourra plutôt ajouter le dossier, plutôt que de sélectionner fichier par fichier. Par contre, on ne peut pas ajouter à la fois des fichiers et à la fois des dossiers. C'est soit que des dossiers, soit que des fichiers, qui peuvent être à différents emplacements. Donc ensuite, on va pouvoir régler le mode d'exécution, donc savoir si c'est une tâche qui va s'exécuter uniquement aujourd'hui, par exemple, ou est-ce que c'est une tâche que je vais exécuter, par exemple, tous les vendredis, à midi, et qui viennent toujours prendre le même dossier, en fait, et toujours convertir, par exemple, si on parle de convertir, tout ce qui est dans ce dossier. Donc, on va régler aussi la date, ainsi que l'heure de démarrage de la tâche. Ensuite, on va pouvoir aussi, dans certains cas, choisir un emplacement d'enregistrement différent. C'est-à-dire que si je lui dis, viens me chercher ces fichiers qui sont sur le C2 point, sur le bureau, dans le dossier qui s'appelle, par exemple, import, on va pouvoir lui dire, une fois que tu as géré ces fichiers qui sont dans l'import, tu vas les enregistrer plutôt dans un dossier, par exemple, qui sera dans le D2 point, fichiers traités. Et donc, il pourra les enregistrer à ce temps-là. C'est ce qu'on voit ici, il suffit d'indiquer un certain dossier. Et enfin, on va pouvoir régler certaines options, donc on y reviendra à chaque fois, vous aurez les cases options et avancées qui permettent d'indiquer vraiment au planificateur, dans certains cas, comment il doit créer les fichiers avec quelques options qu'on pourra faire varier. Voilà pour ça. Donc ensuite, on va passer ici à la présentation des outils. Donc je vais commencer par présenter l'outil conversion de fichiers. Donc je vais d'abord vous présenter via le PowerPoint, et ensuite je vous ferai vraiment un exemple via le planificateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la conversion ? En fait, le but, c'est d'ouvrir des fichiers plus rapidement, à savoir que si vous ouvrez un fichier en version 2012 sur SolidWorks en version 2014, le temps d'ouverture sera plus long que si on était sur un fichier 2014 qu'on ouvre sur une version 2014. Donc le fait de convertir a quand même une importance en termes de performance. Ensuite, on va pouvoir, du coup, en ayant fait la conversion, ça va nous supprimer le message fichier d'une version antérieure. Je pense que tout le monde a déjà vu ce message. Si certains d'entre vous ne l'ont jamais vu, sachez que c'est ce qui apparaîtra dès que vous avez ouvert, par exemple, une pièce en 2012 sur un SolidWorks 2014. Vous aurez, du coup, près de la petite disquette bleu en haut, un petit message qui dira fichier d'une version antérieure. Donc je pourrais vous montrer ça tout à l'heure sans problème. Donc quand on va vouloir créer la tâche convertir, voilà la fenêtre qu'on va avoir. Donc première chose à faire, c'est régler le titre de la tâche. Ensuite, indiquer si on veut mettre plutôt des fichiers ou bien plutôt des dossiers. Donc à chaque fois qu'on rajoutera un dossier, ça s'affichera ici. Et on ira ici, il y a les différentes extensions qu'il va pouvoir reconnaître. Ensuite, ici on a un niveau du réglage, donc soit mode exécution unique ou alors hebdomadaire, etc. Ou alors, après on peut régler du coup l'heure de démarrage ainsi que la date. Et on aura aussi ici tout ce qui est options. Ici, vous avez moniteur réseau en fait, qui permet en fait de, entre guillemets, sous-traiter cette tâche, non pas sur le PC actuel, mais sur un PC qui serait connecté au réseau. Bon, ça je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une petite option qui peut se rajouter. Voilà. A chaque fois dans ces fenêtres, vous aurez toujours la case « Aide » en bas à droite, qui permettra, si jamais il y a un réglage dans cette fenêtre qui ne vous inspire pas ou autre, vous serez capable d'aller dans l'aide pour voir à quoi sert tel ou tel réglage. Donc n'hésitez surtout pas. Donc ensuite, si on clique sur « Options », voilà par exemple pour la conversion le type d'option qu'on pourra avoir. Donc pareil, ici, vous retrouvez la case « Aide » pour savoir à quoi sert telle ou telle option. Donc n'hésitez pas. Là, c'est juste dire, qu'est-ce qui se passe quand il ouvre tel ou tel type de fichier avec tel ou tel élément dedans, comment il doit gérer ça. Voilà pour ça. Donc on va aller faire un petit exemple. Je vais basculer sur le planificateur. Donc le planificateur de tâches, pour info, vous le trouvez en fait dans « Démarrer tous les programmes », dans « Solidworks 2014 » ou alors une autre version, et vous aurez dans « Outils Solidworks », vous trouverez « Planificateur de tâches Solidworks ». Donc là, il suffit de cliquer pour le lancer. Vous arriverez du coup sur cette fenêtre-là. Et donc après, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc ici, si on veut faire de la conversion, je vais pouvoir cliquer ici sur « Convertir les fichiers ». Ça va m'ouvrir la petite fenêtre qu'on vient de voir ensemble. Donc là, je lui donne un nom. Par exemple, vous pouvez mettre le nom que vous voulez au niveau du titre. Je vais lui dire, par exemple, j'ajoute un dossier. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher un dossier que j'ai créé dans le cadre de la formation. Ici, j'ai fait un dossier, par exemple, « Convertir ». Je vais faire « OK ». Et donc, il va rajouter mon dossier. Donc on voit qu'il détecte bien les pièces, les assemblages et les mises en plan. Si je vais rajouter maintenant d'autres dossiers, je vais pouvoir le faire. Vous voyez que la case « Ajouter un fichier » est désactivée parce qu'on a commencé par un dossier. Donc je ne peux maintenant rajouter que des dossiers. S'il y a un dossier en trop, bien sûr, on le sélectionne et on vient faire « Supprimer ». Au niveau du mode d'exécution, donc on a ici « Unique », « Quotidien », « Hebdomadaire », « Mensuel ». Donc il va être capable de répéter cette opération toutes les semaines, tous les mois ou tous les jours. Donc là, ici, je vais mettre « Unique ». Au niveau de l'heure, si vous laissez l'heure comme ça et que vous allez faire terminer la tâche, je vais débuter juste après. Par contre, si vous changez l'heure, par exemple, si je dis « 11h50.00 », aujourd'hui, OK, mais on peut aussi abaisser et aller chercher parmi un calendrier, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir faire ça. Et du coup, je vais pouvoir aussi aller dans les options. Éventuellement, on va retrouver la petite fenêtre que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc penser à régler ces options, c'est quand même assez important. Donc là, si je fais « Terminé », ma tâche va être créée. Attention, ici, là, je la vois parce qu'ici, je suis sur « Aujourd'hui ». Si j'avais mis, par exemple, « Terminé », forcément, je ne vois rien. Donc attention, je vais mettre soit « Toutes », soit « Aujourd'hui », soit « Date future ». À vous de voir. Donc voilà, en tout cas. Si maintenant, je vous montre ce qui se passe avec ces fichiers que j'ai sélectionnés dans SolidWorks, je vais vous montrer la petite vignette qui dit qu'on n'est pas sur la bonne version. Donc là, si j'ouvre le fichier, je reprends le même dossier, « Bureau », « Formation », « Convertir ». Je vois une des pièces qui est là-dedans. On voit qu'ici, le fichier est d'une version antérieure grâce à le petit message qui est ici au niveau de la disquette. On a un triangle jaune. On a bien un fichier d'une version antérieure. Donc je vais fermer ici sans enregistrer. Je vais laisser la tâche se faire et on réouvrira après le même fichier. Je vais maintenant poursuivre avec le PowerPoint. Donc on va parler maintenant de l'impression du fichier. Donc on va pouvoir imprimer plusieurs fichiers ou tous les fichiers d'un dossier. S'assurer de tout imprimer sur la même imprimante. Donc l'idée, c'est que vous n'allez pas avoir un plan qui va partir sur telle imprimante ou telle autre imprimante. On est sûr que si je prends tous les fichiers d'un dossier, tous vont sortir au niveau de la même imprimante. Ensuite, vous pouvez très bien créer plusieurs tâches. Une tâche qui va l'imprimer sur telle imprimante et une autre tâche qui va l'imprimer sur une autre imprimante. Donc là, ça permet vraiment d'éviter, en tout cas d'ouvrir à chaque fois les fichiers et de dire là c'est sur telle imprimante, là sur telle imprimante. Vous gagnez vraiment du temps par rapport à ça. Donc le menu, vous voyez qu'il ne change pas beaucoup par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant. On n'a pas vraiment plus d'options que tout à l'heure, au moins, c'est quasiment la même chose. Si on clique ici sur options, voilà ce qu'on aura en fait de quoi choisir l'imprimante, de quoi dire est-ce qu'on imprime toutes les pages ou certaines pages, combien on fait de copies. Voilà, mais ça c'est assez basique, c'est vraiment ce qu'on a à chaque fois qu'on imprime un document. Donc voilà pour l'impression de fichier. Je reviendrai plus tard pour créer les tâches. L'importation de fichiers, donc là l'idée c'est que ça permet de créer directement des fichiers Solidworks à partir d'un fichier d'entrée qui soit un DXF, un DWG, ou bien un STEP, ou bien encore un IGS. Donc ça, pour ceux qui ont déjà ouvert des STEP ou des IGS, souvent vous devez l'ouvrir et ensuite le réenregistrer en Solidworks. Là l'idée c'est que le planificateur va faire ça pour vous en fait. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps. On va pouvoir aussi choisir un appassement d'enregistrement différent, donc ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour cet outil, cette option sera disponible. Donc voilà la fenêtre qu'on retrouve. On retrouve ici de quoi lui dire justement, je ne veux pas que tu te mettes dans le même fichier que d'origine, dans le même dossier que d'origine, mais tu te mettes dans un dossier prévu pour du coup stocker tous les fichiers qui ont été maintenant créés. Au niveau des options, on a des options d'import, par exemple en cochant cette case pour lui dire je veux importer tout ce qui est surface, volume, et du coup on va pouvoir lui dire former plutôt un volume, plutôt créer des surfaces, cousu ou alors ne pas coudre. Donc si vous faites ne pas coudre, bien sûr vous aurez plusieurs surfaces, mais disjointes. Si vous faites par contre coudre, dès que possible il va pouvoir fusionner en fait les surfaces. Voilà, on pourra après cocher des choses telles que des points libres, tout ce qui pourrait être libre à porter en tant que courbe ou en tant qu'esquise, bon ça c'est un peu secondaire, mais la tolérance de la courbe, donc là on pourrait lui demander pour éviter de prendre trop de performance, donner une certaine précision au niveau de la courbe. Donc plus vous augmentez, plus on s'écartera de la courbe théorique, mais moins les performances seront affectées. Voilà, donc ensuite on a aussi import d'excès WG, c'est des options spécifiques dans le cas où vous faites de l'import de DXF. Ok, donc l'idée dans ces options, vous aurez, est-ce qu'il met ça dans une pièce, dans une esquisse, est-ce qu'il met ça dans une mise en plan, ou est-ce qu'il importe ça en gardant le natif DXF de WG. Donc c'est exactement pareil que quand vous ouvrez un DXF ou un DWG sur Solidworks, vous avez les mêmes options. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau de l'exportation des fichiers, on va être capable d'exporter les fichiers en PDF, en DXF, en DWG, en IGES, en STEP, et également en JPEG et en PNG pour tout ce qui est images. Donc, on pourra également choisir un emplacement différent. Voilà la fenêtre, comment elle se présente. on aura juste ici cette case-là en plus, type de fichier, donc bien sûr, vous pouvez lui dire dans quel format vous l'exportez, mais sinon le reste reste vraiment comme on l'a vu. Au niveau des options, on a des options juste pour le DXF ou le DWG, donc si ici vous choisissez IGES ou STEP, il n'y aura pas trop d'intérêt à aller dans les options, bien sûr, mais ces options que vous avez là, c'est les mêmes qu'il y a sur Solidworks quand vous enregistrez un fichier en DXF ou en DWG. Vous choisissez la version, ça, ça permet de garantir qu'on puisse l'ouvrir sur la plupart des versions AutoCAD par exemple, si on parle d'AutoCAD ou DraftSite. Voilà l'histoire de l'échelle, les choses comme ça en fait, est-ce qu'on imprime toutes les feuilles ou qu'une feuille donnée, mais honnêtement, c'est vraiment comme sur Solidworks. Voilà pour ça, on va pouvoir aussi, un petit outil assez important, la mise à jour de propriétés personnalisées. Donc là, l'idée, c'est que si j'ai un fichier avec certaines propriétés de renseignées, ici, je vais être capable de lui dire, ok, tu vas chercher la propriété qui s'appelle mettons description, et en fait, la valeur, en fait, avant c'était marqué, je ne sais pas, 0 à 2, 3, 5, 6, et là, on va lui dire, tu marques 9, 8, 7, 6, 5. Et donc, il va être capable de remplacer la valeur d'une propriété existante, mais également, de créer une nouvelle propriété. Si je lui dis, tu vas me créer la propriété projet par exemple, pour indiquer le numéro de projet, mais cette propriété n'existe pas, il va créer tout simplement cette propriété. A noter qu'on pourra aussi, donc là, avec ça, on peut régler soit dans les propriétés personnalisées, mais ça peut aussi impacter sur les propriétés spécifiques à une configuration. Donc, la fenêtre va se présenter de cette façon-là. Donc, rien de vraiment nouveau. Le seul changement, c'est qu'au lieu de faire ici option, on n'a pas de case d'option, mais on a une case suivante. Donc, ici, je vais faire suivant, et je vais du coup, vous retrouvez avec cette fenêtre-là, je vais pouvoir du coup, donner le nom de la propriété, le type, la valeur, et surtout, indiquer pour quelle configuration, dans le cas où je veux que ce soit spécifique à la configuration, et non pas une propriété générale. Donc, si vous ne mettez aucune configuration, ça se rangera dans propriété personnalisée, tout simplement. Si vous mettez configuration dans le défaut, il ira rangé dans la partie spécifique à la configuration. On fera bien sûr un exemple pour ça. La génération d'e-drawing, donc ça permet de créer en masse des e-drawings. Sachez que sur SolidWorks, ce que vous devez faire à chaque fois, c'est prendre votre fichier, l'enregistrer en faisant un fichier enregistré sous, et choisir l'extension soit EPRT, EASM ou ERW. Là, il va pouvoir le faire en automatique pour plusieurs fichiers. Les options, bien sûr, on retrouve les mêmes que dans SolidWorks. Le HOC pour mesure, je pense que tout le monde connaît. Si vous cochez cette case, les personnes qui vont ouvrir le fichier dans l'e-drawing pourront, il y a une petite faute, désolé, j'ai oublié le I sur l'e-drawing, pourront en fait mesurer des choses sur l'e-drawing. Si vous ne cochez pas, bien sûr, ils ne pourront pas. J'ai vu qu'il y a une question qui est arrivée, je vais y revenir tout à l'heure dans la phase question. Ensuite, au niveau de la gestion des tâches, je vais refaire un petit tour dans mon planificateur. Donc ici, dans le planificateur, on peut voir en fait que ma tâche, donc là, il est 11h53, opération terminée, au niveau de l'état, progression 8 sur 8. Donc on voit que la tâche a été effectuée. Je vais juste réouvrir mon petit fichier de tout à l'heure. OK. Alors, est-ce qu'il a fait ce que je voulais ? Ça, c'est autre chose. Tac. Je vais repasser par le menu. Hop, hop, hop. Normalement, je vais donner le bon dossier. Hop. OK. Tac. Alors, apparemment, ça n'a pas fait ce que je voulais convertir les fichiers. Tac, tac, tac. OK. Je vais réessayer après. Délai dépassé. Donc, à mon avis, il n'a pas réussi là. Tac. Je vais la recréer en ayant fermé Solimorce. Tac, tac, tac. Pourtant, c'est bien ça. On va laisser comme ça. OK. Donc là, on voit ici en cours, par exemple. OK. On voit ici la petite fenêtre Solimorce qui s'ouvre, qui se referme. Donc ça, c'est normal. Il ouvre chaque fichier afin de les convertir. Donc, je vais le laisser faire. Je vais juste parler pendant ce temps-là. Ici, en fait, je reviens sur le PowerPoint. Le gestionnaire, voilà comment il s'organise. On a ici la listing de toutes les tâches qu'on a pu créer. On retrouve donc ici le titre, en fait. Mettez un titre qui soit assez explicite. Par exemple, on peut y mettre convertir avec, mettons, le nom du dossier ou des choses comme ça. Vous avez après la date, l'heure, bien sûr, de planification et vous avez surtout à la fin l'état. Donc, planifier, en cours ou terminé. Éventuellement, le nom de l'ordinateur auquel vous avez pu sous-traiter, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez dit que c'était tel ordinateur qui travaillait pour faire ça, on aura le nom de l'ordinateur qui a fait cette tâche. Et la progression, au moins tout à l'heure, c'était marqué 8 sur 8, par exemple. On retrouve en plus des options ici. On va pouvoir choisir est-ce qu'on veut voir toutes les tâches ? Est-ce qu'on veut voir que celles qui sont terminées, que celles qui sont planifiées ou que celles, par exemple, qui sont prévues aujourd'hui ? Voilà. On a d'autres options telles qu'actualiser pour actualiser ici la liste pour voir si l'état est bien placé à terminer, par exemple. Copier pour copier une tâche. Effacer sub pour enlever une tâche qu'on ne voudrait plus faire. Imprimer, ça vous permettra d'imprimer la liste de toutes les tâches prévues. Vraiment, on aura dans l'impression ce qu'il y a ici à l'écran. L'aide, éventuellement, la gestion du réseau. Voilà. Je vais revenir juste deux petites secondes vers mon planificateur. Ce qui me dérange, c'est qu'il met des délais dépassés. C'est bizarre cette histoire. Donc là, il semblerait que la tâche ne fonctionne pas. Tac. C'est peut-être dans les options que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Hop. je vais recommencer. Je pense que je vais gérer le temps. Donne-moi ça toi, s'il te plaît. Hop. Alors, on va recommencer. hop, Ok, je vais essayer de lui avoir mis du temps, normalement il devrait le faire. Il devrait se lancer assez seulement sous peu. Alors, on va laisser faire. Ok, donc là on peut voir Solidworks qui est en train de travailler. Donc au niveau du planificateur, vous pouvez aussi régler certaines options ici, qui sont les options par défaut dans chaque petite fenêtre qu'on peut ouvrir. Donc à chaque fois vous pouvez dire comment ils gèrent les options DXLWG pour tout ce qui est export, IGES, PDF, STAB, donc ça c'est au niveau des exports, les e-drawing, le rendu de l'animation, donc tout ça c'est vos options en fait par défaut qu'il faut bien sûr penser à régler ici en fait. De façon à ce qu'à chaque fois ils prennent par défaut ces options et du coup que vous passiez moins de temps à régler toutes vos options. Donc cette petite case pour les options, je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'elle se trouve. Donc ici en fait quand vous êtes dans le planificateur, vous pouvez faire ici affichage, options et du coup régler toutes ces options. Donc on a vraiment les différents, chaque anglais en fait correspond à une option selon tel ou tel outil en fait. Donc n'hésitez pas à venir ici pour régler ça par défaut. Voilà l'idée. Donc là ça va mieux. Voilà. Donc là maintenant vous voyez j'ai bien terminé ici dans mes opérations. Donc là n'oubliez pas qu'il y a un petit plus et un petit moins pour aller voir tous les fichiers qu'il a traités ou pas encore. Donc il m'est bien terminé. Et donc progression 8 sur 8, je vois bien qu'il a tout fait. Ok. Une personne s'en va. Bonne fin de journée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le guide 3D pour ceux qui doivent partir avant. Ok. Donc là tout est ok. Si maintenant je réouvre mon fichier. Convertir. Je vois maintenant ce fichier là par exemple. Et là normalement on ne devrait plus avoir le petit message d'erreur. Enfin d'erreur. Le petit message qui m'invitait du coup à enregistrer le fichier dans la bonne version. Vous voyez qu'ici j'ai plus de petit triangle jaune. Tout est ok. Voilà. Donc chose quand même assez importante. Donc là maintenant si je veux créer d'autres tâches. Je vais pouvoir en fait. Il suffit encore une fois de dire par exemple tiens moi je veux mettre. Je veux faire de l'import. Donc je vais aller sur importer les fichiers. Je vais ajouter des fichiers par exemple pour vous montrer une petite différence. Donc je vais aller dans tout ce qui s'appelle import. J'ai ici un fichier en IGS. Je fais ouvrir. Ok. Unique. Oui. Je vais aller faire un petit tour dans les options. Donc là je vais lui demander de créer des volumes. Bien évidemment. Je fais ok. Je vais dans mes options ici. Pensez ici. Il ne faut pas qu'il y ait zéro. Sinon vous aurez un message comme moi tout à l'heure. Délai dépassé. Donc là c'est le temps que vous donnez en fait. Pour l'exécution de la tâche. Dès que ce temps sera écoulé. Il arrêtera la tâche. Il passera à autre chose. Donc pensez toujours à régler ici un temps assez important. Mais en tout cas pas zéro. Sinon forcément ça bloque le système. Donc là j'ai créé la tâche. Je vais faire terminer. Et du coup il va importer mon IGS. Je vais ensuite gérer l'export de fichiers. Donc je vais recréer ici une tâche. Je vais lui demander de me créer par exemple un PDF. Hop. Je vais ajouter un fichier. Je viens par exemple dans export. Je lui demande. Ah pardon. Il faut forcément une mise en plan dans PDF. Non. On va faire plutôt un step par exemple. J'ajoute mon fichier. Donc dans export. Hop. Je l'ajoute. Et ici. Je vais dire. Par exemple j'enregistre ça dans un autre dossier. Donc ici. Tac. Je viens chercher un autre dossier. Donc je vais dire. Tiens. Tu me l'enregistres sur le bureau. Hop. Et voilà. Et là je vais dire. Ok. C'est parti pour cette tâche. Terminé. Voilà. Donc après on a également l'histoire de l'e-drawing. Donc je vais créer ici un e-drawing. Donc je reprends juste tout ce qu'on a pu voir ensemble. Je crois pas que j'ai fait un fichier spécial pour l'e-drawing. Donc je vais reprendre cette pièce là avec laquelle j'ai créé un e-drawing. Dans mes options je vais dire ok pour la mesure. Voilà l'idée. Hop. Terminé. Voilà. Dans l'ensemble. On va faire un test sur mettre à jour les propriétés. Je vais lui dire ici. De mettre à jour les propriétés par exemple. De. Où c'est qu'il est mon assemblage. Tac. Tac. Je l'ai pas. Tac. Tac. Donc par exemple sur le marteau ici. Hop. Et je vais faire ici suivant. Et non pas terminé hein. Donc suivant. Je vais dire tiens je veux que tu me crées une propriété. Toto. Le texte. Bon je reste en texte. De type pardon. La valeur. Je vais dire. Formation. Par exemple. Et en configuration je vais rien mettre. Je vais créer ensuite une propriété description. Toujours du texte. Sauf que la valeur je vais mettre par exemple. Config. 1. C'est un exemple. Et là pour la config je vais demander de mettre ça sur défaut. Je crois de ne pas faire de faute. Bon bien sûr il faut connaître le nom de la configuration. Ça c'est un peu plus délicat. Normalement. Hop. Si j'ouvre mon fichier marteau. Tac. Donc là. Pam. Donc c'est bien défaut avec un L. Ça sera mieux. Voilà. Je vais faire ici terminer. Ok. Je vais fermer ma pièce dans celui-là. Je vais le laisser faire. Donc là on voit qu'il a géré les tâches d'import, d'export et de création d'hydroïde. Donc on va aller vérifier tout ça. Ouais. Le problème c'est que là le nom est le même. Et du coup ok. Ça va poser problème. Donc là je vais lui faire oui. Tac. Ok. Donc au niveau de l'import. On regarde un peu ce qui s'est passé. Hop. Donc sur mon bureau j'avais demandé qu'il me crée un stèle. Donc j'ai bien ici mon stèle qui a été créé sur mon bureau. Ça c'est le niveau de l'export. Dans mon dossier formation en ligne. Dans convertir. Donc ces fichiers sont bien convertis. On a fait l'exemple. Dans export il m'a bien créé ici mon e-drawing. Donc si je l'ouvre. Tac. Voilà j'ai bien mon e-drawing qui est créé ici. Et je vais pouvoir ici effectivement faire une mesure comme je l'avais demandé. Donc de là à là par exemple. Et il va être capable de me dire que la distance normale c'est 0,8 pouces etc. Donc ça. Voilà. C'est ok. Ensuite on a. L'import non. Qu'est-ce que j'ai demandé d'autre ? Import, exporter, créer une e-drawing. Donc ça c'est bon. Ok. Et la mise à jour des propriétés. Donc je vais. La question c'est ce qu'il a fait. Donc là pas hésiter. Vous voyez là j'ai actualisé. Et on passe bien en mode terminé. Donc ça il faut penser actualisé. Donc là du coup si j'ouvre mon marteau que je viens dans les propriétés. Normalement. Il a bien créé ici une propriété. Toto. Avec. Alors c'est pas celle que j'avais demandé si je ne me trompe pas. Ok. Donc il n'a pas du. Tac tac. Ok. Vu que c'était ouvert ça n'a pas du fonctionner. Je vais le fermer. Ok. On va refaire. On va réessayer. Ajouter un fichier. Le marteau. Hop. Tac tac tac. Suivant. Ok. Il n'a pas fait ce que je voulais. Tac. Suivant. Voilà. Donc là on va dire. Description. Donc là la description je veux qu'elle aille uniquement sur la configuration défaut. Donc je vais marquer défaut. Et par contre je vais créer une propriété projet. Toujours en texte. Voilà. Et là je ne mets pas de configuration pour être sûr qu'ils le mettent partout. Je vais le faire terminer. Normalement il devrait le faire. Ok. Donc c'est en cours. Ok. Terminé apparemment. Je vais maintenant ouvrir mon fichier dans Solidworks. Et normalement. Il va bien créer ici une propriété description formation. Dans spécifique à la configuration étant donné que je lui ai donné la configuration défaut ici. Et dans personnaliser il va bien créer projet. Voilà ce que j'avais demandé. Voilà. Ok. Donc voilà un peu pour la présentation de tout ça. Bien sûr les tâches une fois qu'elles sont faites. Vous avez tout à fait le droit de sélectionner mettons certaines. De faire ici supprimer. Et du coup de réduire un peu tout ce menu. Pensez ici qu'on peut mettre les dates futures. Les dates passées. Les tâches terminées. Les tâches planifiées. Donc planifiées j'ai rien. Terminé j'ai tout ça. Voilà. Donc pensez à tout ça. C'est important. Donc on va pouvoir maintenant. Ici au niveau de la formation j'ai pas grand chose de plus à vous dire. La seule chose que je peux vous donner en plus. Effectivement j'ai pas présenté tous les outils. Mais vous pouvez très bien aller sur le guide 3D. Il y a quelques années en arrière en fait un collègue à moi avait déjà fait une petite formation. Il avait présenté d'autres outils du planificateur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais essayer de vous montrer où est cette. Pardon. Je vais vous montrer où est cette formation. C'est une vidéo en fait. Donc ici vous pouvez venir dans la rubrique vidéo. Vous pouvez venir rechercher ici par exemple. Vraiment. Ici on devrait pouvoir trouver. Ok. Ok. Si je fais la faim. Non. On fait la faim. Alors. Ok. J'ai fait hier. Ça va marcher comme il fallait. Alors est-ce que c'est juste que c'est lent ou est-ce que. Tac. D'accord. Voilà. Donc là vous avez en tapant optimisé. Vous avez optimisé vos tâches quotidiennes et du coup on parle ici également du planificateur de tâches avec quelques outils supplémentaires. Donc n'hésitez pas aussi à consulter cette vidéo qui pourra du coup vous donner beaucoup plus d'informations sur le planificateur et surtout d'autres exemples. Donc on va pouvoir maintenant passer à la phase question. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient déjà été posées. Donc je vais commencer par ça. Donc on m'a dit le planificateur de tâches ne peut pas réaliser des compositions emportées. Vous ne pouvez pas réaliser des compositions emportées avec le planificateur. Ce n'est pas une option qui existe. La seule chose c'est ici on a quelques options sur le PDM. Rien de plus mais en tout cas ça ne répond pas à la question de la composition emportée ne se fait pas avec le planificateur. Voilà. Donc ensuite autre question. Est-ce que si on avait spécifié Toto, il aurait écrasé la propriété déjà existante ? Donc oui. Si vous donnez une nouvelle propriété mais qui existe déjà au niveau du nom de la propriété, il écrase effectivement la valeur. Je peux faire un exemple pour ça. Si ici dans le marteau on a vu que maintenant il y avait Toto qui était créé ou projet par exemple. Donc si je recrée une nouvelle tâche, mettre à jour les propriétés, j'ajoute le fichier marteau donc le même que tout à l'heure. et je viens ici lui dire qu'en fait la propriété projet, alors je crois que j'ai mis un P majuscule, projet le type c'est du texte et la valeur c'est non plus, j'avais mis des numéros je crois, on va mettre A, B, C, D, E, F par exemple. Là si je fais terminer, il va bien m'ouvrir le fichier, alors par contre il a été déjà ouvert, je ne sais pas si là il va bien l'avoir fait. Donc là je ne sais pas s'il va l'avoir vraiment fait, on va quand même vérifier. Non, ça n'a pas marché. Donc là le fichier était déjà ouvert, donc je vais recommencer sans le fichier ouvert, excusez-moi. hop, hop, on reprend ça. Tac, donc c'était projet. Hop, texte. Voilà, par exemple, terminé. Normalement il devrait le traiter. Tac. Tac, ok c'est fait. Donc je reviens ici ouvrir le marteau. Et donc tout à l'heure pour projet on avait des lettres, ici j'ai des chiffres, là j'ai bien des lettres. J'espère que la personne qui a posé cette question avait eu la réponse. Est-ce que c'était bien ça que vous vouliez me demander ou pas ? Ok. Donc une autre question. Peut-on rééditer une tâche terminée pour la réexécuter plus tard ? Donc ici, les tâches qui sont ici en fait je peux cliquer dessus, mais ce qui va se passer c'est que étant donné qu'elle est terminée, il va pouvoir juste... Je ne vais pas pouvoir faire grand chose en fait dans une tâche qui est terminée. À part avoir ce que j'ai voulu faire avec cette tâche, je ne vais pas savoir faire grand chose. Par contre ce que je peux faire c'est éventuellement utiliser ici l'option copier. Si je fais copier, je vais pouvoir du coup redéfinir en fait avec les mêmes options, les mêmes réglages en fait une tâche. Mais il ne copie pas exactement, enfin il ne fera pas exactement la même chose. Donc après autre solution là-dessus, vous pouvez très bien lui dire que cette tâche elle n'est pas unique mais elle est quotidienne, hebdomadaire, etc. Ce qu'on a vu. Mais c'est tout pour faire de la répétition, on pourra juste jouer sur ce réglage-là. Après, on ne pourra pas. Donc, autre question. Est-ce que le planificateur de tâches fait l'affaire ? Alors, non, non, attendez, j'essaie de comprendre. Est-ce que le planificateur de tâches fait l'affaire quand la session est fermée ? Alors là, bonne question. Qu'est-ce que... Donc quand vous dites session fermée, je pense que ça ne fonctionne pas après. A voir, donc quand vous me dites fermée, c'est juste vous verrouillez la session ? Ou c'est vraiment... Je pense que si vous verrouillez juste la session, ça fonctionnera. Si par contre vous la fermez vraiment, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Voilà. Donc après, ça c'est un petit test à faire. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment essayé. Mais je pense que session verrouillée, il n'y a pas de souci. Il continuera derrière à faire l'activité. Si par contre vraiment vous fermez de session et vous passez sur une autre session, là, je pense que ça ne fonctionnera pas. Voilà. J'espère répondre à votre question. Ouais. Donc là, je pense vraiment qu'il faut faire un test par rapport à ce type sort de session, en fait. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne sais pas si... Donc, on me redemande, est-il lancé avec Windows ou le compte utilisateur ? Là-dessus, je ne sais pas. Après, on peut faire ici. Tac. Peut-être le voir ici. Dans le processus. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je vais le voir par là ? Tac, 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 tac. Donc là, j'ai solideur stock régulière et apparemment, c'est gelé petit. Donc, je pense que c'est vraiment lié à la session. Je ne pense pas que ça soit lié à Windows, en fait. Donc, à mon avis, si vous fermez la session, je pense que c'est compromis. Donc là, moi, je pense que, d'après ce que j'ai regardé, c'est que le processus, en fait, est lancé sur ma session. Donc, je pense bien que si la session est juste verrouillée, ça fonctionne. Si par contre, la session est fermée, à mon sens, ça ne fonctionnera plus. Voilà. J'espère avoir été clair dans la réponse. Donc, s'il n'y a plus de questions, pour le moment, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Si jamais certains ont des questions qui viennent un peu plus tard... Ok. Donc, faisons le test, effectivement, et on verra. S'il y a des questions qui vous reviennent plus tard, n'hésitez pas à les poster sur le guide 3D, au niveau de l'événement qui a été créé pour cette formation d'aujourd'hui. Je n'hésiterai pas à y répondre, en fait, dans les plus brefs délais. Et pensez aussi, du coup, à consulter l'autre vidéo qui existe sur le planificateur de tâches. Ça pourra vous apporter des choses complémentaires par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Voilà. Donc, tapez bien dans vidéo le mot clé, ou tapez optimiser, comme j'ai pu le faire, ou alors planificateur de tâches, des choses comme ça. Et vous tomberez bien sur cette formation. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Ah ! Donc, cette formation sera publiée, de toute façon, apparemment, Julien a été coupé pendant quelques minutes. Donc, cette formation, là, je l'ai enregistrée, en fait. Elle sera publiée, incessamment sous peu, en fait, sur le guide 3D dans la rubrique vidéo. Donc, il y aura moyen de revoir, en fait, du coup, ce qui a été loupé. Alors, pour la dissection de fichiers, en fait, je n'en ai pas parlé, tout simplement parce que c'est un point qui a été abordé dans l'autre formation, l'autre vidéo, en fait, que je vous indiquais sur le guide 3D. Donc, je peux vous montrer cette vidéo si vous voulez, mais effectivement, on en parle sur le guide 3D. Donc, c'est une vidéo qui s'appelle « AVENAO, optimisez vos tâches quotidiennes ». Et donc, dans cette vidéo, on parle de la dissection, on parle du design shaker au niveau des tâches, qui paraît faire des vérifications sur les mises en plan. Donc, voilà. Il y a des outils en plus que moi, je n'ai pas montrés parce que, justement, ils avaient déjà été montrés sur cette vidéo. Donc, le mieux pour la dissection, ce sera, je pense, d'aller voir cette vidéo. Et ça permettra de bien comprendre à quoi sert cette option. Voilà. J'espère, en tout cas, que cette formation vous a plu à tous. Et j'espère vous retrouver bientôt sur le guide 3D ou bien lors d'une prochaine formation en ligne. Je vous souhaite, du coup, une bonne fin de journée et un très bon appétit. Merci de votre attention. À bientôt.